Merci Monsieur le Maire. Incontestablement, il y a un certain art du camouflage qui est parfaitement maîtrisé par l'exécutif parisien. Parce que quand l'exécutif parisien souhaite camoufler quelque chose de très important, il l'intitule à partir d'une dénomination parfaitement incompréhensible. C'est le cas cet après-midi. Nous vous parlons du 2024 DDCT-19, modification de la délibération 2020 DDCT-17 du 3 juillet 2020 portant délégation du Conseil de Paris à la maire de Paris. Si un Parisien a compris de quoi il s'agissait, je le félicite. Alors je vais décrypter maintenant, parce qu'il faut décrypter. C'est un aveu, ce projet de délibération. C'est un aveu, l'exécutif de la ville de Paris reconnaît qu'il était dans l'illégalité jusqu'à présent, en matière notamment de voyage. Car c'est une continuation, cette délibération, de ce que certains ont appelé le tight-get. Petit retour en arrière. En fin d'année dernière, lorsque je suis intervenu sur cette affaire, j'ai notamment souligné un point de droit très important. En l'occurrence, la maire de Paris ne peut pas décider toute seule des voyages qui sont lancés tout au fil de l'année. Elle devait en référer et demander l'autorisation au Conseil de Paris. Ce qu'elle n'a jamais fait. Elle était donc dans l'illégalité, je le répète cet après-midi, la maire de Paris a décidé de voyager dans la plus parfaite illégalité. Et plus particulièrement dans une illégalité soulignée depuis l'adoption de la loi de février 2022, connu par les experts sous le nom de 3DS, qui imposait à la maire de Paris de régulariser cette situation, comme à tous les autres maires de France qui auraient pu se retrouver dans cette illégalité. Alors ce qui nous est proposé cet après-midi, c'est de purger le sujet, de toiletter finalement, et de tourner simplement la page comme si rien ne s'était produit. Alors naturellement, nous n'irons pas dans ce sens-là. Chacun l'aura compris. Nous ne pouvons pas tirer un simple trait sur cette affaire et d'autres d'ailleurs, puisque en réalité, c'est depuis plusieurs années que la mairie de Paris est dans cette illégalité. Elle nous propose cet après-midi d'accepter que notre Conseil lui délègue le pouvoir de décider des voyages. Bon, on va s'abstenir, parce qu'en plus, étant donné ce qui s'est produit au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous n'avons aucune, malheureusement, aucune raison de faire confiance à Madame Hidalgo, maire de Paris. Donc nous nous abstiendrons et je pense que cette délibération aveu de la part de l'exécutif viendra vraisemblablement nourrir un dossier déjà particulièrement lourd et dont le dernier épisode a été la perquisition de bureaux de l'hôtel de ville. Madame Hidalgo, maire de Paris, aura à s'expliquer devant la justice. Peace.